Wow! Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Alléluia! Nous sommes là ce soir pour un temps de prière. Vous savez, je ne suis pas venu enseigner. Il y a tellement de choses que sa grâce me rend capable de faire. Mais ce qui compte, c'est juste de faire ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. Je n'ai pas d'agenda, je n'ai pas de note, je n'ai rien. Je suis juste venu pour prier et puis voir là où le Seigneur va nous conduire. Quelqu'un dit Amen? Et je ressens de mon cœur la pensée de la gratitude. Dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu pour ses bienfaits, dire merci à Dieu pour ses compassions, dire merci à Dieu pour son assistance, dire merci au Seigneur pour son secours, dire merci au Père pour sa bienveillance, dire merci au Père pour son cœur de Père. Faire merci de ce que ta main était tendue sur moi, ta main était tendue sur nous. Faire merci pour ce que tu es en train de faire à travers nous. Tu es en train de rendre nos vies utiles. Tu es en train de faire sortir de nous les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous avant la fondation du monde afin que nous les pratiquions. Tu es en train de changer des héros en héros, tu es en train de changer des gens ordinaires en champions. Tu es en train de changer des livres d'histoire en écrivains de l'histoire, en écrivains de l'histoire, de l'expansion du royaume de Dieu dans leur époque et dans leur génération. Oui, le livre de souvenirs de Dieu contient ton nom et mon nom et à cause de cela, Dieu regardera avec un regard favorable ta postérité qui sortira après toi. Tu es en train d'enfanter une nouvelle histoire, tu es une ligne de démarcation, tu es un point d'arrêt des réclamations sataniques, de la main de Satan sur ta famille. Tu es la personne à partir de laquelle la main des démons, des hommes forts, s'arrête et une main puissante appelée la main du Seigneur prend le relais à partir de toi. Tu es un objet de consolation. Ce que je te dis, bien aimé, peut-être que tu ne l'as pas encore manifesté, je ne sais pas où tu en es. Ce que je te dis, c'est ce que je sens que je dois te dire, tel j'entends, tel je parle. Il est en train de me dire que tu n'as pas encore vu à quoi ta vie va ressembler. Il est le potier, tu es l'argile. Parfois, lorsqu'on parle de gratitude, de dire merci à Dieu, la plupart des croyants ne savent pas prier au-delà de cinq minutes parce qu'ils ne sont pas conscients de tous les bienfaits que Dieu leur a accordés. Père, illumine les yeux de nos cœurs ce soir. Rends-nous conscients de tes bienfaits. Rends-nous conscients de tes bontés. Rends-nous conscients de tes compassions. Rends-nous conscients de ton amour. Rends-nous conscients de ta miséricorde. Rends-nous conscients de ta protection. Tu n'as aucune idée du nombre de flèches qui volaient en plein jour, qui étaient orientées vers toi et qu'une main invisible a t'étourné de toi. Tu n'as aucune idée du nombre de foi où tu as senti soudainement mal au cœur. Mais tu pensais que c'était un mal au cœur. Non, c'était une flèche sans être tué. Elle ne t'a pas tué. Tu n'as aucune idée du nombre de foi où la voix du sang de Jésus a parlé pour toi, où le sang a été aspergé, où les anges ont veillé sur toi. Ils t'ont protégé, ils t'ont arraché au danger. Tu n'as aucune idée du nombre de fois. Si tu savais le nombre de plans que Satan concocte et planifie contre ta vie, mais que le sang de Jésus est réduit à néant, de la même manière que toutes les semences, Dieu a dit à Caïn, à cause de... J'entends la voix du sang de ton frère Abel qui crie vers moi. À cause de ce que tu as fait, tu as assassiné Abel. La voix du sang de ton frère crie justice. Et à cause de ce que tu l'as assassiné, toutes tes plantations, toutes tes graines, toutes tes semences, la terre, Caïn, ne produira plus de fruits. La terre est maudite à cause de toi. Quand tu vas planter une semence, la voix du sang de Abel va annuler cette semence. C'était une prophétie. C'était une prophétie pour la voix du sang de Jésus. Comment la voix du sang de Jésus est capable d'annuler toutes les plantations, les réclamations, les semences, les sortilèges, les sauts, les malédictions lancées contre ta vie. Tout ce qui a été planifié contre toi sur 2020, bien aimé, la bonne nouvelle, je t'annonce, c'est que ces semences vont être détruites par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu ne peux pas te taire. Tu dois avoir la culture de l'action de grâce. Oh oui, l'action de grâce, bien aimé, est une clé puissante qui permet à Dieu de continuer ce qu'il a commencé. L'action de grâce est la clé de la multiplication. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu as commencé, tu n'as pas fini, tu as commencé de faire à travers cette famille un parc sain de chrétien martinique. Y a-t-il une personne qui a envie de lever les mains et de juste dire merci ? Est-ce que tu te rencontres bien aimé que pour plusieurs, est-ce que tu sais que cet auditorium, ce centre Antioche, est-ce que tu sais que pour plusieurs, c'est déjà un témoignage, c'est déjà un miracle, c'est un signe, ça veut dire que c'est une histoire que Dieu est en train d'écrire à travers toi, ça veut dire que ta vie est devenue utile, ça veut dire que ta contribution a du poids, ton nom est inscrit dans le livre de souvenirs, ce n'est pas un acquis. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je viens de dire qu'il t'a choisi pour contribuer à écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans la martinique, dans la caraïbe, dans la francophonie. Je viens de dire qu'il t'a choisi pour écrire, ça veut dire qu'il a décidé que ta vie sera utile, ta vie ne sera plus un naufrage, tu ne pourras pas te rédouer dans le miroir et te dire que j'ai échoué. Ah non, peut-être que les hommes t'ont dit que tu as échoué parce que tu n'es pas marié. Dieu dit bravo, 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 à travers toi, je suis en train d'écrire mon histoire et parce que tu as eu à cœur mes intérêts, j'aurai à cœur des intérêts à toi aussi, parce que tu as eu à cœur mon royaume, parce que tu as eu à cœur de me bâtir une maison. Je te bâtirai une maison, une dynastie, une postérité, une histoire, un témoignage. Waouh ! Merci. Il n'y a rien de plus important que de se sentir utile. Il n'y a rien de plus important que de se sentir bien-aimé, utile. La raison pour laquelle tu vois plein de gens dans la dépression, dans le découragement, dans le désespoir, c'est parce qu'il y a une voix intérieure qui leur parle et qui leur dit tu n'es qu'un bon à rien. Est-ce que tu sais que Michael Phelps, le record man du monde, du nombre de médailles aux Jeux Olympiques, il a eu, je crois, 23 ou 24 médailles d'or, record battu. Un homme qui a représenté l'Amérique, qui a fait la fierté de l'Amérique. Michael Phelps, est-ce que tu sais que cet homme, depuis des années, souffre de dépression ? Ça veut dire qu'il accomplit des performances à l'extérieur. Il honore, il fait, il encense, il réjouit l'Amérique, mais il est dans la dépression. Ça veut dire qu'il y a des voix qui lui parlent, qui lui disent tu n'es qu'un bon à rien. Un gars qui a remporté une médaille d'or, une voix intérieure, vient sécher totalement sa ferveur, sa joie, son enthousiasme, et vient lui dire qu'il n'est bon à rien. As-tu l'idée du nombre de personnes ? Sais-tu que Yannick Noah, lorsqu'il a gagné Roland Garros, juste après, a sombré dans la dépression. As-tu l'idée du nombre de gens qui réalisent des performances à l'extérieur ? Mais ce qui est terrible, c'est quel que soit ce que tu fais, tu brasses comme fortune à l'extérieur. Lorsque cette voix intérieure de l'esprit de culpabilité, de l'esprit de chèque, de l'esprit de médiocrité, t'affligent et te tourmentent et te disent qu'il n'y a rien de pire que d'entendre des voix qui t'oppressent et te disent que tu n'es qu'un nul, que tu es un incapable, que tu ne mérites rien. C'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Tu réussis à l'école, mais une voix te dit, mais ça ne sert à rien. De toute façon, ton père ne t'aime pas, il n'était pas là pour ton éducation. Tu as un bon travail, mais à l'intérieur, le monde t'en sens, le monde te célèbre à l'extérieur, mais à l'intérieur, une voix te dit, ça ne sert à rien. Tu n'es qu'une bonne à rien. Tu sais quoi ? Si tu mets un terme à ta vie, tu vas rendre un service à l'humanité. La voix de l'esprit de dépression, la voix de l'esprit d'échec, la voix de l'esprit de découragement. Quoi que tu fasses, le monde est rempli de gens, quel que soit ce qu'ils font. Une voix à l'intérieur leur dit, ça ne sert à rien. Tu n'es qu'un nul, une nul, tu ne serres à rien. Voilà pourquoi, quelle grâce, lorsque, quelles que soient les voix extérieures qui te parlent, mais lorsqu'à l'intérieur de toi, tu entends la voix du père, te dis, bien joué, bon et fidèle serviteur, tu as été utile pour mon royaume. Je tiens à te dire, toi qui as rendu le sens Antioche possible, Dieu m'a dit de te dire que tu as été utile pour son royaume. Ta vie a déjà commencé à compter, je ne sais pas à qui je parle, mais tu dois renverser cette forteresse de la dépression, de l'échec, du rejet, et tu dois lui dire, ma vie a déjà compté, ma vie est déjà utile, j'ai déjà commencé à écrire une histoire, ma vie est déjà, mon nom est inscrit dans le livre de souvenirs de Dieu, tes récompenses sont réservées pour toi, ma vie compte, ma vie n'est pas médiocre, non, c'est un mensonge, que ces voix qui te parlaient, à partir d'aujourd'hui, soient réduites au silence, je les condamne en jugement, par le sang de la réduction, par le sang de Jésus Christ, toi, esprit de chèque, esprit de culpabilité, esprit de médiocrité, esprit d'apitoiement, esprit de rejet, esprit de lamentation, je détruis tes raisonnements ce soir, maintenant, au nom de Jésus Christ, je fais taire tes voix, maintenant, pourquoi, à travers ta contribution, à travers ta participation, à l'enfantement des œuvres de Dieu, Dieu dit, ta vie a commencé à être utile, quel que soit ce que le monde te dit, dès que tu as semé dans le royaume, et que tu as contribué à faire avancer le royaume, le Père dit, bien joué, moi, et fidèle serviteur, ce n'est pas fini, c'est le commencement, d'une vie utile, d'une vie d'impact, d'un bien-aimé, oh, il n'y a rien de plus important que de savoir, que ce que tu as fait, a réjoui le cœur du Père, parce que lorsque le Père approuve les voix d'un homme, il n'y a rien de plus important, mon frère, ma soeur, que l'approbation de Dieu sur ta vie, il n'y a rien de plus important que l'approbation de Dieu, parce que tu vois, l'expérience m'a montré, que même lorsque les hommes t'approuvent, ça ne suffit pas à te guérir de l'intérieur, tu n'as pas eu du nombre de personnes à qui on a dit, je t'aime, oh, tu es quelqu'un de formidable, mais une voix dit, non, tu es nul, tu n'es bon à rien, que cette voix de l'esprit de rejet, de l'esprit de découragement, de l'esprit de dépression, toi, homme fort, qui mutile, tourmente et afflige cette personne, je brandis contre toi le sang de Jésus-Christ, toi, homme fort du rejet, de la culpabilité, de la dépression, je viens contre toi, je me tiens dans le sang de Jésus, le sang de la rédemption, je viens contre toi, j'abats tes forteresses, je détruis tes raisonnements, je brise tes hauteurs, et je te commande de quitter, de lâcher ses pensées, de lâcher son cœur, ton emprise sur le cœur de ma sœur, ton emprise sur le cœur de ma sœur, je la brise au nom de Jésus, les mensonges que tu faisais monter, que tu érigais à l'intérieur de son cœur, ces mensonges, je les démolis maintenant par le sang de Jésus-Christ, de ce soir, si c'est à toi que je parle à chaque fois, tu dois faire retentir, et vis-moi à m'aide, oui bien aimé, ta vie pour Dieu est utile, ta vie pour Dieu est utile, tu ne dois plus jamais laisser la forteresse de l'apitoiement, la forteresse de l'ingratitude, te montrer le verre à moitié vide, ou au quart vide, ou au quart, aux trois quarts vides, et aux quarts pleins, un quart seulement est plein, trois quarts sont vides, et cette voie, cette forteresse de l'ingratitude, va te dire, oui mais regarde, il n'y a qu'un quart, alors qu'il n'y a qu'un dixième, alors que Dieu avait annoncé l'abondance, la forteresse de l'ingratitude, et le système de pensée que Satan va faire ériger, monter dans ton cœur, bâtir dans ton cœur, lorsqu'il veut empêcher Dieu de rendre parfaite, l'œuvre qu'il a commencée, lorsqu'il voit que tu as du potentiel, lorsqu'il voit que tu es en plein essor, lorsque le diable veut t'arrêter, lorsque le diable veut arrêter ton ascension fulgurante pour la gloire de Dieu, il va envoyer des pensées de murmure, il va envoyer des pensées d'ingratitude, il va envoyer des pensées de plainte, et de complainte et d'habitoiement, où tu vas commencer à t'habitoier sur ta vie, à te lamenter sur ta vie, à te lamenter sur l'église, à te lamenter sur les pasteurs, à te lamenter, à te lamenter, à te plaindre, et quand tu vas te plaindre, le diable connaît la conséquence, quand tu vas commencer à te plaindre, ce que Dieu avait commencé de faire, là où Samé était en train de bâtir, car Dieu était un bâtisseur, lorsqu'il était en train de bâtir, la forteresse de l'ingratitude va toujours pousser Dieu à arrêter ce qu'il était en train de faire, Dieu ne continue pas lorsqu'on ne dit pas merci, Dieu n'avance pas, Dieu ne va pas plus loin lorsqu'on ne sait pas dire merci, et la vérité c'est qu'il n'y a pas que Dieu, en réalité même toi aussi, lorsque tu sais que tu as beaucoup fait pour quelqu'un, et qu'il ne dit pas merci, et il ne prend pas le temps d'appuyer son action de grâce, ses remerciements, de manière appuyée, de manière documentée, et il y a des gens, tu as tellement donné, tu as tellement fait, lorsque la personne à un moment donné, vient toujours demander plus, sans jamais prendre le temps juste de te demander audience, ne te sens-tu pas agacé par les personnes, qui lorsqu'elles viennent te demander un rendez-vous, c'est uniquement pour demander quelque chose, oh je suis sûr que même toi, être humain comme tu es, tu finirais par être agacé, par quelqu'un, qui chaque fois qu'il te demande audience, c'est juste pour demander, n'apprécierais-tu pas, l'attitude de la personne, qui vient te voir, contrairement à d'habitude, au lieu de dire, oh j'ai besoin, j'ai besoin, cette fois-ci, je voulais juste te dire merci, je me souviens d'il y a plusieurs années, tu m'as pris par la main, tu m'as aidé dans ça, tu m'as aidé dans ci, tu m'as fait ça, tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi, aujourd'hui je n'ai pas de demande, aujourd'hui je veux juste prendre le temps de te célébrer, tu vois, je n'ai pas atteint la destination que je voulais atteindre, mais j'ai juste envie de te dire merci, pour là où je suis grâce à toi, pour là où je suis à travers toi, je ne suis pas, je n'ai pas fini encore, et d'ailleurs, je n'ai même pas les ressources, je n'ai pas les moyens de faire tout ce que j'aurais tellement fait, j'aurais aimé faire, mais pour ce que j'ai pu faire, je sais que c'est à travers toi, c'est à travers ton assistance, ta contribution, que je suis parvenu, là où je suis parvenu, n'apprécierais-tu pas ce genre de rendez-vous, où la personne veut simplement se mettre à genoux et dire, oh, je ne suis pas encore allé là où je dois aller, mais juste merci pour ta vie, merci pour ta contribution, merci pour ton soutien, merci pour ton assistance, merci pour ta patience, merci pour ton amour, merci pour ta générosité, merci pour ton encouragement, merci, 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 oh, écoute-moi, je suis certain, je suis certain, que si quelqu'un fait ça avec toi, et que toi, tu es dans l'abondance, quelqu'un te dit, avec l'argent que tu m'as donné, j'ai pu commencer des études, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, j'ai pu payer des loyers, j'ai pu, je te dis, si tu es la source, mon frère, si tu vis dans l'abondance, face à une personne qui a ce genre de comportement, tu diras, oh, mais ça me touche ça, et il te reste, et c'est quoi les autres besoins que tu as, oh non, je ne suis pas venu te demander, oui, mais c'est quoi les études que tu voulais faire, oh, mais ça coûte 10 000 euros, non, mais je ne te demande pas, je suis venu te dire merci, tu vas aller dans ton armoire, tu vas sortir les 10 000 euros, tu vas dire, parce que quand quelqu'un sait dire merci pour petit, tu as envie de donner encore davantage, et c'est ce que Dieu fait à travers l'action de grâce, l'action de grâce, c'est ce qui multiplie 5 pains et 2 poissons, en abondance et en multiplication, il n'a pas fini avec ta vie, il n'a pas fini avec ma vie, il est le potier, je suis l'argile, il est le bâtisseur, le maître d'ouvrage, l'architecte, le constructeur de ma vie, je suis son édifice, tu es l'édifice de Dieu, mais lorsqu'il commence bien aimé, ça n'a pas encore la forme, mais comment peux-tu demander à un chantier, un chantier brut, on ne fait jamais sortir un immeuble magnifique, en une journée, non, tu ne peux pas attendre d'un bâtisseur, que du jour au lendemain, le bâtiment soit achevé, tu dois apprendre à apprécier chaque jour, parfois il faut d'abord déblayer, mettre les fondations, ça n'a rien de beau, ça n'a rien d'attrayant, et après on fait le gros suvres, on montre les murs, on montre les structures, ça n'a rien d'agréable, mais lui ça n'a rien d'attrayant, mais lui il aime quand tu dis, waouh Seigneur, merci pour les briques qui sont en train de monter, merci pour la fondation qui s'appelle Christ dans ma vie, merci de ce que tu es mon roc et mon rocher, merci de ce que tu m'as forterassé mon allégresse, ce n'est pas encore fini, mais merci pour tout ce que j'ai déjà commencé, je suis enthousiaste pour la suite père, le bâtiment n'est pas encore fini, il y a des bâtiments, quand tu vois le bâtiment, il est bizarre, il est intriguant, tu ne comprends pas pourquoi il y a la forme penchée qu'il a, tu ne comprends pas pourquoi cette chose n'est pas droite, elle est penchée, pourquoi ça s'est tendu, pourquoi il a dit qu'il a fallu casser ici, tu ne comprends pas, mais quel que soit ce qui est en train de se passer, va vivre en grâce, parce qu'il est le bâtisseur, il est le plus sage architecte de tous les âges, il est celui qui fait concourir toutes choses ensemble, pour le bien de ceux qui l'aiment, tant qu'il sait que tu l'aimes, ne t'inquiète pas, cette maladie n'est pas pour la mort, mais tout ce qu'il attend de toi, c'est que devant la tombe de Lazare, tu ne viennes pas lui dire, Seigneur ça sent déjà mauvais, il sait que ça sent mauvais, il ne te demande pas de lui dire que ça sent mauvais, tout ce qu'il attend, c'est que tu fasses comme lui, c'est que tu sois son imitateur, comment se confondre-t-on ? devant la tombe du mariage, devant la tombe du célibat, où ça sent mauvais, ma santé sent mauvais, ma condition sent mauvais, regarde comment il a agi, il ne sait pas plaire comme Marie, il ne sait pas lamenter comme Marthe, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a levé les mains vers le ciel, il a dit, Père, je te rends grâce, parce que tu m'exauces toujours, il a rendu grâce, pas pour ce que tu avais fait, mais pour ce que Dieu allait faire, il n'a pas demandé à Dieu de faire, tu demandes trop de choses dans tes prières, commence à rendre grâce pour la fidélité de Dieu, commence à rendre grâce pour sa parole qui va accomplir, commence à rendre grâce pour sa parole qui va confirmer, commence à rendre grâce, ne demande pas, commence à rendre grâce, c'est le secret bien-aimé de la résurrection de Lazare, c'est le secret de la résurrection de ton foyer, arrête de demander à Dieu de changer ta femme, arrête de demander à Dieu de changer ton mari, arrête de demander à Dieu de changer ton enfant, arrête de demander, commence à lever les mains en action de grâce, commence, oui mais ça sort, je sais que ça sort, tu ne rends pas grâce pour ce qui s'est passé, mais pour ce qui va se passer, parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est injuste dans cet endroit, et qui a décidé de marcher par la foi, si c'est à toi que je parle, alors acclame le Seigneur, et donne-moi amène comme le tonnerre, reçoit, reçoit, reçoit mon action de grâce, reçoit ma gloire, je veux te dire au Père, reçoit, reçoit mon action de grâce, reçoit ma gloire, pour ceux qui sont déjà mauvais, pour cette santé qui sont mauvais, pour ce foyer qui sont mauvais, pour ce filage qui sont mauvais, pour ce témoignage qui sont mauvais, pour cette vie qui a mal démarré, elles sont déjà mauvais, reçoit, ma roche à l'air amour, reçoit, reçoit, mon action de grâce, reçoit ma gloire, reçoit, 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 reçoit mon action de grâce, reçoit ma gloire, reçoit, reçoit, reçoit mon action de grâce, reçoit ma gloire, devant ceux qui sont morts, ils ne te demandent pas de prier pour la résurrection, devant un foyer mort, des relations mortes, une santé qui arrête de périr, ils ne te demandent pas de prier pour la résurrection, non, ils ne te demandent pas de dire, Seigneur, secours, ressuscite-le, non, change d'attitude, y a-t-il un domaine dans ta vie, quand tu regardes, tu dis c'est mort, c'est mort, les médecins disent c'est mort, les employeurs disent c'est mort, l'économie dit c'est mort, les puissants dans les finances, dans l'économie de la région disent c'est mort, ils disent mon entreprise c'est mort, mon foyer c'est mort, en sortant d'ici, d'ici peu de temps tu vas témoigner, de ce que ce qu'ils avaient déclaré mort, a repris, ah, ma re go sa kataya, ma le go si ma do re me ma go sa, je le karama do borosadama, et on te demandera, mais comment ce qui était mort est-il revenu à la vie, tu diras je ne peux pas expliquer, c'est un mystère, le mystère de l'action de grâce, le mystère juste de la gratitude, le Saint-Esprit est en train de me dire, que après les 21 jours, après les 21 jours, toute forteresse qui n'est pas tombée, toute montagne qui subsiste, toute condition qui n'a pas changé, laisse moi te dire, si après les 21 jours, qui étaient d'une intensité redoutable, cette montagne n'est pas tombée, cette forteresse ne s'est pas effondrée, laisse moi te dire, ce n'est pas ta prière seule à la maison qui va la faire tomber, si dans la dimension corporative de l'église en prière, ces bastions sataniques ne sont pas tombées, ce n'est pas dans ta chambre seule, si en priant avec des milliers de personnes, ces forteresses ne sont pas tombées, ce n'est pas en continuant en jeûne et ta prière seule à la maison, en disant Seigneur agis, Seigneur agis, ce n'est pas ça qui va la faire tomber, si elle n'est pas tombée face à l'armée, elle ne tombera pas avec les seules prières, mais la vérité, c'est que cette forteresse est déjà tombée dans le monde invisible, la question c'est comment fais-tu pour la faire tomber dans le monde visible, Dieu me dit de te dire ce soir, engage la prière, la force de l'action de grâce, ne fais plus de commentaires, ne te lamente plus, ne t'interroge plus, ne dis plus qu'est-ce que je n'ai pas compris, oui, ce que tu n'ai pas compris c'est la parole qui vient ce soir, ce que tu n'ai pas compris c'est que ce n'est pas ta prière qui va faire la différence, ce n'est pas au nom de Jésus montagne, écoute-moi elle n'est pas tombée avant, ce n'est pas ta voix qui va la faire tomber, change d'attitude, rentre dans l'action de grâce, pour tout ce que Père tu as déjà accompli, tu as déjà dit plus tôt, maintenant tu vas accomplir, devant la tombe de Lazare, il a rendu grâce pour ceux qui allaient se manifester, devant les cinq pains et deux poissons, il a rendu grâce pour la multiplication qui allait avoir lieu, elle n'avait pas encore eu lieu, il a rendu grâce en avant, et quand il a rendu grâce, une mère invisible est venue, elle a fait en sorte que ceux qui étaient petits, les finances d'aujourd'hui, qui ne suffisent pas à achever les travaux, reçoit, 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 reçoit mon, l'action de grâce, reçoit ma louange, reçoit, reçoit Père, reçoit, reçoit mon, l'action de grâce, reçoit ma louange, Pour cette montagne dans ma vie Qui n'était pas encore tombée Reçois ma louange Pour cette forte reste dans ma vie Qui continuait de me mépriser Reçois ma louange Reçois, reçois Reçois, reçois mon action de ta Reçois ma louange Reçois, reçois Reçois, reçois mon action de ta Reçois ma louange Pour cette pluie que j'attendais Et les nuages que j'ai vus pointer à l'horizon Reçois ma louange Reçois ma louange Pour la guérison que j'attendais Mais que je n'ai pas encore vue à ma paix Reçois ma louange Reste ton fil Au Jéhovah Toi qui as fait Deux merveilles Je ne les ai pas vus dans le monde visible Je sais Que tu as tout accompli Au Jéhovah Tu n'as rien oublié concernant ma vie Ah Cette fois dans sans descendre verser Voilà pourquoi je veux te dire Reçois, reçois mon nation de grâce Reçois ma louvre Reçois, reçois Reçois, reçois mon nation de grâce Reçois ma louvre Reçois, reçois Reçois, reçois mon nation de grâce Reçois ma louvre Reçois, reçois mon nation de grâce Reçois ma louvre Reçois ma louvre Pour la vallée de l'homme de la mort Que tu m'as fait emprunter ton repère Reçois ma louvre Pour ce que je n'ai pas compris Pour ce feu que j'ai dû traverser ton repère Reçois ma louvre Reçois, reçois Reçois mon nation de grâce Reçois ma louvre Reçois, reçois ma louvre Reçois, reçois mon nation de grâce Reçois ma louvre Reçois ma louvre Où tu t'es dit Comme Paul Cette fois-ci, il s'en est fini de moi Je ne m'en sortirai pas Je n'en peux plus Je ne peux pas prendre plus que ça Je n'ai pas la capacité d'encaisser encore plus Si tu n'agis pas aujourd'hui Je craque Je n'en peux plus Je lâche la foi Je jette l'éponge Je n'en peux plus Est-ce que tu te souviens Est-ce que tu es déjà passé par ce genre de vallée Ce genre de jardin Appelé Getsemane Le pressoir Où tu es pressé de tous côtés Où tu es à l'étroit Tu n'as même pas de marche de manœuvre Tu n'as même pas de respiration Tu n'arrives même pas à bouger Serré Brésé Étouffé Asphyxé Par des voies Par des conditions Par des oppressions Par des situations Par des dettes Par des relations Par des injures Par des mépris Par des mauvais traitements Tu sens juste que tu es pressé Et tu n'en peux plus Tu pleures Tu dis je craque Oh Seigneur si tu existes Et dans ce genre de Getsemane Te souviens-tu La réalité C'est que tu n'as même pas vu Une main Tu n'as même pas vu Une main intervenir Pour te délivrer As-tu idée du nombre de fois Où Jacob dans le buis Disait au secours Et aucune main n'est intervenue Chez Potiphar je n'en peux plus Sauve-moi Il n'entendait pas Il n'entendait pas La voix De l'esprit Qui lui disait Tu dois tenir Encore un peu de temps Ne craque pas Ne jette pas les fausses Le temps n'est pas venu Dieu fait Toutes choses belles En son temps Mais pas autant de Dieu Autant de cette chose Le temps n'est pas encore arrivé Et Joseph Et de Potiphar Avec les fausses accusations Je ne supporte plus Ces fausses accusations Je jette les poches Non Tiens Bon Malgré les fausses accusations Joseph Et les fausses accusations T'emmènent en prison Alors que tu es innocent Tu as envie de te replier Sur toi-même Tu as envie de dire Je ne sers plus à l'église Je ne fais plus de bien aux gens Maintenant je m'occupe de moi Je me suis servi les autres Voilà ce que j'ai récolté J'ai fait du bien Je n'ai récolté que le mal Mais la voix du diable te dit Voilà Isole-toi Ne pense plus qu'à toi Ne contribue plus A chercher premièrement d'abord Le royaume de Dieu et sa justice Ça n'a pas marché pour toi Ça ne t'a pas bien payé à l'époque Oh, isole-toi Focalise-toi sur toi Occupe-toi de toi Laisse tomber le royaume de Dieu et sa justice Mais j'entends la voix du Saint-Esprit Qui te dit Joseph Continue de servir dans la prison Continue d'être utile Continue de servir Continue d'enfoncer les autres L'âme bienfaisante sera rassasiée L'arroseur sera arrosée Ne craque pas Ne cède pas Joseph Tu n'es pas loin de la primature Il faut seulement que Pharaon rêve Tant que Pharaon n'a pas rêvé Ne craque pas Tiens bon Persévère dans l'action de grâce Persévère dans le service Persévère Soit disant Ne cède pas Ne lâche pas Joseph La parole va s'accomplir Ce n'est qu'une question de temps Ne murmure pas Ne critique pas Ne tapis-toi pas Serre Honore Rends grâce Tu ne comprends pas Mais je fais travailler toute chose Oui je suis capable Je suis capable de faire concourir l'abus L'inceste Le viol Le rejet La culpabilité Comment on peut faire sortir quelque chose de bon Moi je suis Dieu Je suis capable de faire sortir de ces situations De puanteur de ta vie Un parfum de bonne odeur Et faire de ta vie comme George Meyer Pas Je peux faire de toi Un message Et un messager Un message Et une messagère Ta vie sera un message Et toi tu seras un messager Ou une messagère De bonne nouvelle Oh c'est comme ça que Dieu fait de ta vie Un signe Un miracle Et un prodige Un signe Un signe s'avenir Tu deviens comme un curseur d'une souris d'ordinateur Tu deviens comme un panneau de signalisation A cause de ce que tu as enduré Mais qu'on va voir comment cette main invisible A concourir à travailler Pour faire sortir de ta vie Un chef d'oeuvre Malgré les abus Malgré les incestes Malgré les viols Tu vas devenir un signe C'est à dire à travers toi Les gens vont se dire Si ce Dieu A pu le faire pour lui et pour elle Alors il n'y a aucune raison Qu'il ne puisse pas le faire pour toi Et ta vie devient un message d'espérance Ta vie devient un témoignage Ta vie devient une bénédiction Tu deviens une lumière qui brille dans la vallée Tu deviens une icône à qui on regarde Et on dit si elle l'a tenu Moi aussi je tiendrai Mais à tout Tu dois comprendre Joseph Tu dois comprendre Joseph Il fallait Que tu passes par là Pendant que tu passais Pendant que Jésus était de le jardin de Gethsemane Il dit Père si c'est possible Que cette cour s'éloigne de mort Elle est trop dure Mais Il devait passer Dieu seul sait pourquoi Mais il fallait passer par là Il a perdu Il n'a pas pris plaisir Non Les situations par lesquelles tu passes Le père ne se réjouit pas Mais il dit Tiens bon Il y a quelque chose qui doit sortir de toi Joseph J'ai vu au début Il y avait De l'orgueil Mon père m'a donné une tunique de plusieurs couleurs Il y avait des grâces sur ta vie Mais beaucoup d'orgueil Beaucoup de suffisance J'ai des projets pour toi Projets de paix et non de malheur Pour te donner un avenir et de l'espérance Je te vois aujourd'hui Je t'aime mon fils Mais tu dois apprendre la vie Il y a des choses que Dieu a perdues Juste pour bâtir l'homme intérieur Parce que s'il t'avait emmené A la primature Avec ce cœur hautain et orgueilleux Il y a des choses que Dieu permet Mon père ma soeur Ça fait mal C'est douloureux Quelqu'un a écrit cette chanson It was not easy But it was worthy Ça n'a pas été facile Mais c'était utile Parce qu'on s'entend de là C'est une nouvelle personne Une personne humble Une personne douce Une personne patiente Une personne diligente Une personne qui n'a plus de certitude Qui ne va plus te dire Oh c'est parce que j'ai étudié C'est parce que j'étais brillant Une personne qui va te dire C'est uniquement à cause de la grâce de Dieu Ah il fallait que tu passes par là où tu es passé Tu as cru que tu allais jeter l'éponge Et craquer et mourir Et pourtant Te voilà Au son de ma voix Dans l'assemblée des rachetés En début 2020 À un culte d'action de grâce Ça veut dire que l'enfer a échoué Concernant ta vie Ça veut dire que la dépression a échoué Ça veut dire que l'esprit de mort a échoué Et il échouera lamentablement dans ta vie Reçois, reçois Reçois, reçois Sais-tu que plusieurs personnes ont traversé ce que tu as traversé Et la main du méchant les a happés Les a arrachés Elles ont sombré Dans la dépression Elles ont abandonné la foi Beaucoup sont retournés dans le monde Aller coucher Aller mentir Aller voler Les mêmes épreuves Mais toi Malgré les coups que tu as encaissés Malgré les hauts bas que tu as connus Te voilà quand même Dans la maison de Dieu Ce n'est pas ta force qui la fête Oh, c'est sa grâce qui t'a soutenu Reçois Reçois Mon Nation de grâce Reçois Malou Reçois 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 Mon Nation de grâce Reçois Reçois Nous Reçois 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 Mon Saint Reçois Nous Reçois Nous Reçois 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 Il y a des gens, ils ont pris des coups Mais ils ont dit Je ne cesserai pas d'obéir à Dieu Je bénirai le Seigneur en tout temps Et sa louange sera toujours dans ma bouche Je célébrerai mon Dieu tant que je suis serain Je serrerai sa parole de mon cœur Afin de ne pas pécher Alors oui, ça fait mal d'obéir Ça fait mal d'être fidèle quand tu es méprisé Ça fait mal d'honorer les gens que tu n'as pas envie d'honorer Mais par motif de conscience envers toi Seigneur Mais sur ta parole, j'obéirai Sur ta parole, je s'aimerai Sur ta parole, j'aimerai Sur ta parole, je pardonnerai Il y a des gens à qui je n'ai pas envie de pardonner Mais sur ta parole, je pardonnerai Ma blassa, jamais mon blassa Sais-tu qu'il y a des gens qui ont cessé d'aimer Dieu ? Oh mon frère, ma soeur, aimer Dieu C'est le carburant de la vie chrétienne La clé, ce n'est pas d'aller à l'église Satan ne combat pas d'aller à l'église Il combat à caper dans ton cœur Parce que si tu aimes Dieu Alors tu vas pratiquer sa parole Et si tu pratiques sa parole Alors tu lui donneras la main sur ta vie Pour faire concourir toutes les choses Et amener à manifestation les projets de paix Qu'il avait formées sur ta vie Non de malheur pour te donner l'avenir et de l'espérance Tant que tu lui obéis Il garde la main Et il va manoeuvrer les situations de la vie Pour faire sortir de ta vie un témoignage A la gloire de son Sais-tu qu'il y a des multitudes de bien-aimés Qui avaient commencé l'année 2019 Dans la foi Et qui n'ont pas fini l'année dans la foi Les réclamations sataniques Ont eu raison de tout L'esprit d'impélicité Les a ramenés L'esprit de colère Les a ramenés L'esprit de débauche Les a ramenés L'esprit de haine Les a ramenés Est-ce que tu sais Que rester attaché à Dieu Garder la parole dans son cœur Paul a dit Qui me séparera Qui nous séparera De agaper l'amour de Dieu La faim La tribulation L'épée Les célibats Les divances La pauvreté La galère Les têtes Il n'y a rien qui va m'empêcher Des médiums Malachat Reçois, reçois, reçois Bonne action de grâce Reçois, ma louange Reçois, reçois Reçois, reçois Bonne action de grâce Reçois, ma louange Reçois, reçois Reçois, reçois Bonne action de grâce Reçois, ma louange Reçois, reçois, reçois Oh God, we are thankful Nous te sommes reconnaissants Rien que pour la grâce D'être encore debout Est-ce que tu sais Que les cours que tu as pris Dans la vie En mis plusieurs à terre Es-tu debout ? Oh, quelle grâce Parce que le fait Que tu sois debout Ne vient pas de ta force C'est la grâce Qui t'a fortifié Mais est-ce que tu sais Que le fait Que tu sois debout Mais a mis en colère Et a causé La dépression De l'enfer Parce qu'il dit Mais normalement On avait envoyé 1000 kilowatts On avait tout mis Dans la sauce Tout ce qu'on avait Pour les branler Et ils t'ont vu T'étubé Ils t'ont vu Te lamenter Ils t'ont vu Ils t'ont vu hésiter Ils t'ont vu repartir En arrière Ils t'ont vu Et ils se disent Et l'enfer disait Ça y est Un de plus Qu'on va se calper On va mettre son nom Sur la liste des personnes Qu'on a réussi A ramener dans nos forces Mais le fait Que tu sois là Ce soir Connecté Au son de ma voix Où l'enfer dit Mais comment Cette personne En ayant compte De vous Il me dit De te dire À partir de 2020 Dans cette décennie Tu vas devenir Un sujet De dépression De l'enfer J'ai dit Tu vas devenir Un sujet De dépression De l'enfer La dépression La dépression Qu'on voulait envoyer Sera le partage De ceux qui voulaient envoyer La dépression Reçois 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 Mon venoir Va Et parmi vos chants d'envaléto, Résarmi Maman. Reçois, reçois, Marassana, Shibararama, Oh God, we thank you. Peux-tu élever la voix pendant quelques instants, bien-aimé, et remercier Dieu pour ta famille spirituelle, remercier Dieu pour les bergers qu'il t'a donné, remercier Dieu pour la grâce qui t'a fait de contribuer, remercier Dieu pour ce qui t'a permis de contribuer à enfanter, remercier Dieu de ce qui l'a rendu ta vie utile, remercier Dieu de ce que cette décennie sera la plus glorieuse de toutes les décennies que tu n'as jamais expérimenté. Peux-tu élever la voix ? Remercier Dieu, remercier Dieu. Éphésiens 5 au verset 20, Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses. Rendez toujours grâce à Dieu pour toutes les choses. Bien-aimé, peux-tu élever la voix dans une atmosphère de gratitude, parce que c'est cette attitude qui va t'accompagner cette année, qui va t'accompagner cette décennie, parce qu'elle est la clé de la multiplication, elle est la clé de l'abondance, elle est la clé qui change peu en abondance, elle est la clé qui permet aux montiers de ne pas s'arrêter, de continuer de façonner l'ouvrage que tu es, l'édifice que tu es, de continuer de malaxer le champ que tu es. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Quelle que soit la condition, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, si ta prière, tes supplications, tes jeûnes, tes intercessions, n'ont pas marché, change de stratégie, essaie maintenant juste de rendre grâce à Dieu. Tu n'as aucune idée de la puissance qu'il y a dans cette instruction. Commence à rendre grâce à Dieu. Allez, rêve la voix pendant quelques instants. Prends le temps avec tes mots, avec tes mots, on y va. Prends grâce, prends grâce, prends grâce, prends grâce, prends grâce, prends grâce. Prémez ma main, oh, tournez là-bas. Tout le monde prie, tout le monde élève la voix, tout le monde rend grâce, tout le monde. Allez, pour en sauter, l'Ika-Dama-Réto, avec tes mots, avec tes cantiques, tu peux rendre grâce de plusieurs manières. M'exprime à Dieu, ton gratitude. Oh, pour les terreurs de la nuit, dont tu m'as protégé, les flèches qui volaient en plein jour, dont tu m'as préservé. Pour ta main entendue, pour le souffle de vie, la grâce de respirer, la grâce de marcher, la grâce de tenir, la grâce de porter, la grâce de parler, la grâce de voir, la grâce d'entendre. reçoit, 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 reçoit mon, mon action de grâce. Arrimez par la rameau. Oh, continue de prier, continue de rendre grâce. Continue de rendre grâce. Continue de rendre grâce. Continue de rendre grâce. Continue. Allez, tournez ma main-dance. Allez, ma main-dance. C'est un moment personnel, un moment personnel. De quoi dois-tu rendre grâce? Le diable va te montrer la coupe, la coupe en moitié vide. Et rends grâce à Dieu pour la moitié pleine. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour ta famille. Rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans l'église. Rends grâce à Dieu de ce qu'il a mis ton nom dans la liste des contributaires de ceux à travers lesquels à travers lesquels il fait une chose nouvelle ici en Martinique, dans la Caraïbe. Rends grâce à Dieu de ce que ton nom est inscrit dans le livre de souvenirs. Rends grâce à Dieu de ce qu'il a prouvé les voies d'un homme et de l'inquiète en sa faveur. Même ses ennemis. Rends grâce à Dieu pour ce qui va se passer pour les résurrections. Rends grâce à Dieu ce qui était déclaré mort qui va revenir à la vie par le ministère du glorieux Saint-Esprit, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de vie. Rends grâce. Dans quel domaine ? Dans quel domaine ? Va-tu voir ce qui était mort revenir à la vie ? Dans quel domaine ? Rends grâce à Dieu pour ce domaine. Et de tes femmes bien-aimées. Rends grâce à Dieu pour ce domaine. L'Esprit de vie. Les babababos, Shalamaya. Allez, Shalamaya. La foi rend grâce. La foi proclame. La foi prophétise. La foi annonce ce qui sera manifesté. Rend grâce de ce que tu ne seras pas confondi. Rend grâce à Dieu pour sa fidélité. Rend grâce à Dieu de ce qu'il fait sur sa parole pour l'exécuter. Rend grâce à Dieu de ce que lorsqu'on tourne vers lui les regards. On est rayonnant de joie. Le visage ne se fout pas de honte. Rends-lui grâce. Il n'y aura pas de honte sur mon visage. Il n'y aura pas d'emparation sur mon histoire. Il n'y aura pas d'emparation sur ma gestion. Pas à cause de mes mérites. Pas à cause de ma force. Mais à cause de ta grâce. Et à cause de ta fidélité. Rend grâce à Dieu. Il n'y aura pas d'emparation. Il n'y aura pas d'emparation. Il n'y aura pas d'emparation. pour l'exécuter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sons oui et amen en Jésus-Christ Le Père, dès lors que tu viens par Jésus-Christ, t'exhaustes toujours Cette résurrection de ce qui avait été déclaré mort ne dépend pas de Dieu Dieu a déjà exaucé Mais attention, il y a une différence entre exaucement et manifestation Dieu a déjà dit oui Mais qu'est-ce qui va faire en somme Que ce lazare de mariage, de santé, de finance Ce qui est mort revienne à la vie Marie a échoué Marthe a échoué Jésus nous a montré Il a rendu grâce Pour ce qui allait se passer C'est l'action de grâce Qui a engagé le ministère de l'esprit de résurrection L'action de grâce a déclenché le ministère de l'esprit de vie Prends encore quelques secondes Prends grâce Ce qui a été déclaré mort et qui s'en est déjà morré Ne demande plus rien Prends grâce Au Père Au Dieu de la résurrection Au Dieu de la vie Ce qui a été déclaré impossible Tiens-toi, lève les mains Assis ou debout Rends grâce Au Dieu Dieu tout est possible Là où ils ont dit c'est impossible Père Nous te rendons grâce Parce que tu es le Dieu de l'impossible Et que l'impossible est ta sphère de compétence Là où les médecins s'arrêtent Tu commences Là où les experts s'arrêtent Tu prends le relais Quiconque espère en toi Ne sera pas confondu Nous ne savons pas quel chemin tu vas prendre Nous ne savons pas quel itinéraire Tu vas emprunter Mais Père Nous te rendons grâce De ce que quiconque espère en toi Ne sera pas confondu Nous te rendons grâce pour ta fidélité Nous te rendons grâce pour ta puissance Nous te rendons grâce pour ta capacité Nous te rendons grâce parce que tu es pleinement capable Et nous en sommes persuadés D'amener à manifestation la parole que tu as propramé Les paroles que tu as propramé sur nos vies Nous ne savons pas comment Mais nous savons Que celui qui a fait la promesse Qui a envoyé la parole S'appelle fidèle et véritable Et que la confusion ne sera pas notre partage Elle sera le partage de ceux qui voulaient notre confusion Nous te rendons grâce pour les cascades de guérison Qui seront manifestées cette année 2020 Les cascades de témoignages à la gloire de ton nom Qui seront proclamées, prononcées, attestées, certifiées cette année Nous te rendons grâce pour les cascades de choses déclarées Mordes qui revivront cette année Des enfants éloignés dans les camps Qui vont revenir cette année Des maris égarés emportés Comme l'homme de Canara Qui vont revenir cette année Ils ne reviendront pas à cause du jeûne et de la prière Ils reviendront à cause de l'obéissance au principe du royaume Quand Dieu dit rend grâce Tu rends grâce Nous te rendons grâce Pour ces vases de terre Que tu as rendus utiles Bien aimé Si tu as contribué A l'enfantement De ce projet de Dieu Alors Ta vie est déjà utile Elle a commencé à compter Toi tu penses que non J'ai juste de semer 1000 euros, 500 euros Dieu dit tu as été une matrice spirituelle Tu as été une matrice d'enfantement D'un des saints de Dieu Ce n'est pas le seul des saints divins Mais déjà à ton actif Le ciel a enregistré Des bonnes ceux qui sont sortis de toi Que le Père avait préparé d'avance Oh bien aimé moi Je suis reconnaissant Ma vie est utile Tu ne peux pas dire que l'Église est utile Oh non Reçois 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 Con Nation de grâce Re so Reçois Toutes les forteresses qui n'étaient pas encore renversées Tous les hommes forts qui affligeaient et tourmentaient quelqu'un Connectés au sang de ma voix Les hommes forts de sorceller Les hommes forts de peur Les hommes forts de rejet Les hommes forts de haine Les hommes forts de manque de pardon Les hommes forts d'impunicité, d'immoralité sexuelle Qui disaient non, tu es à moi, tu vas rester dans ma prison Pauvre diable Père, nous te rendons grâce ce soir Tous ceux qui avaient résisté À la décharge de puissance que tu as libérée pendant ces 21 plus d'un jour Nous te rendons grâce De ce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter Nous te rendons grâce de ce que ta parole ne reviendra pas à toi sans effet Sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée Nous te rendons grâce de ce que les cieux et la terre passeront Tes paroles ne passeront pas Nous te rendons grâce de ce qu'il y en a un qui va te dégager Ça ne sera pas nous Ce seront tous les hommes forts assis sur la vie de ton poste Nous te rendons grâce pour les bras, les mains des forteresses Je ne pense que tu te remèdes Nous te rendons grâce de ce que nous, nous sommes armés Et le diable a été désarmé Nous te rendons grâce de ce que la domination nous a été donnée Le pouvoir de commander et d'être au pays Nous te rendons grâce de ce que nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons Qui compte son gage contre nous dans un bras de fer Plie devant nous Nous te rendons grâce de ce que par le sang de Jésus Et à cause du sang de Jésus, nous sommes devenus imbattables Inébranlables, instoppables Nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné le pouvoir De marcher sur les scorpions et les serpents Sur toute la puissance de l'ennemi Rien ne peut nous nuire Dès lors, nous te rendons grâce de ce que nous marchons Écrasons, fracassons le crâne De tous serpents, scorpions Puissance de l'ennemi Liés contre cette famille spirituelle Nous te rendons grâce de ce qu'ils sont sous nos pieds Tout serpent qui va se dresser Tout agent de ténèbres qui va se dresser Dans cette île Contre le que tu es en train d'accomplir Nous te rendons grâce de ce qu'ils sont écrasés sous nos pieds Nous sommes inarrêtables et imbattables et instoppables Nous te rendons grâce, nul ne tiendra devant nous tant que nous vivons Personne, non Père, nous te rendons grâce pour le triomphe de la croix Pour l'œuvre parfaite à achever de la croix Nous te rendons grâce, Père De ce que, à cause de notre générosité Nous te rendons grâce pour ton Église qui sort de la pauvreté Qui rentre dans la richesse pour Dieu Nous te rendons grâce, Père Pour cette décennie De la domination Par le Saint-Esprit Nous te rendons grâce pour les transferts d'opportunités De contrats De richesses Qui quittent les ingis pour venir à nous, ton peuple Nous te rendons grâce, Père De ce que les cieux et la terre passeront Tes paroles ne passeront pas Comment cela se fera-t-il ? Nous n'en savons rien Il y a un mystère Dans l'action de grâce Marie a demandé Mais je suis vierge Comment cela se fera-t-il ? Gabriel lui a dit Je ne vais pas te dire le comment Mais je vais te dire ce qui va se passer Le Saint-Esprit Viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut Te couvrira de son homme Dès lors qu'il dit Elle te couvrira de son homme Quand il parle de couvrir Il parle de cacher Ça veut dire ce qui va se passer à l'intérieur Ça ne te regarde pas C'est le secret de Dieu Mais sois certain d'une chose Quand la puissance du Très-Haut Vient te couvrir Il cache de là Sortira un enfant Appelé témoignage Appelé miracle Appelé police Appelé signe Reçois ! Reçois ! Reçois ! Reçois ! Reçois ! Aïa Ramamot Chez Louon Reçois ! Reçois ! Reçois ! Reçois ! Reçois ! Reçoit, reçoit, mon nation de Pâques, reçoit la louange. Reçoit, 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 mon nation de Pâques, reçoit la louange. Ce soir, délivre notre système de pensée. Ce soir, renouvelle notre intelligence. Sors d'ici ce soir tout à l'heure avec un cœur rempli de gratitude. Sors d'ici avec un cœur rempli d'action de grâce. Même quand tu ne comprends pas, Dieu permet toutes choses pour un but. Même quand tu traverses les grandes eaux, même quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, Même quand tu traverses le puits, après tu vas chez Potiphar, après tu vas en prison, en grâce. Je vais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui m'aiment. J'ai un plan. Quel est ce plan ? Tu ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais, appuie-toi sur sa fidélité. Même quand ton âme n'a pas envie, mon âme virgule. Il dit, le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Compte ses bienfaits si tu le peux, mon âme. Pourquoi t'as battu au-dedans de toi, mon âme ? Espère en l'Éternel, parce que j'ai décidé de le louer, et je le louerai encore. Je lui rendrai d'abandonnantes actions de grâce, à cause de ses bontés, de ses compassions. Il n'y a personne qui ait activé cette clé de la gratitude, et qui ait fini dans la confusion. Quand le diable ne veut pas que Dieu rende parfait ce qu'il a commencé, il va ériger les forteresses de ton cœur. Murmure, plains-toi, habite-toi, lamente-toi, critique, calomnie, mais ne dis pas merci. Dieu dit, en grâce seulement. A cause de ce que tu adoptes cette attitude, à partir d'aujourd'hui, je déclare et je déclare un changement radical dans ta vie. Il y a des paroles qui planaient sur ta vie, qui n'étaient pas encore accomplies, qui avaient été relâchées, mais n'étaient pas manifestées. Mais, à cause de la culture de la gratitude, que ces paroles convergent maintenant vers la personne qui a décidé d'adopter un cœur de gratitude, et que ces paroles te localisent. Que ces paroles te localisent. Si c'est à toi que je pars, donne-moi un atteint vivant, comme le tonne. Alors, à clave, on avance. Alors, à clave, on avance. Alors, à clave, on avance. Reçois, reçois. Alors, à clave, reçois. Reçois, reçois, reçois. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien aimé, ce que tu dois comprendre à propos de l'acclamation, ce que tu dois comprendre à propos de l'acclamation, c'est que, je ne sais pas si tu l'auras dit déjà, l'acclamation est une expression de gratitude. L'acclamation, attends, 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 l'acclamation est une manière terrible de grande grâce. L'acclamation est une manière, tu peux acclamer pour ce qui a été fait, ça c'est bien, mais lorsque tu acclames, alors que ça n'a pas encore été manifesté, en fait l'acclamation est un message d'encouragement. En fait, dans un stade, lorsque les joueurs sont en train de jouer et qu'un but a été marqué, lorsque la foule acclame et donne aux joueurs l'envie de mettre encore de nouveaux buts, en fait l'acclamation est une manière de dire à Dieu, bravo, 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 bravo pour ce qui a été fait, bravo, bravo pour ce qui va être manifesté. Est-ce que quelqu'un veut exclamer Dieu, est-ce que quelqu'un veut entrer dans l'acclamation est, bravo, bravo, bravo? Amen, 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 amen. On soit notre acclamation, bravo, 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 bravo pour la résurrection, bravo pour la délivrance. Bravo pour la confirmation de ta parole! Amen, Amen, reçois nos actions de grâce, reçois nos acclamations, reçois nos hommages, reçois nos appréciations. Amen, 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 Amen amène 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 bravo 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 Tu sais que lorsque tu acclaves, quelqu'un en avance, il est obligé de manifester la chose pour laquelle tu l'as acclamé. Bravo Saint-Esprit, bravo, 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 bravo. Oh, nous sommes reconnaissants de toutes les paroles que tu as proclamées ce soir, bravo, parce qu'aucune ne restera sans effet. Honneur, louange et gloire à toi, dès maintenant et dans toutes les générations, Père, dans le nom le plus excellent, dans le nom de sa majesté, dans le nom du plus beau de tous les fils des hommes, dans le nom de notre grand frère, dans le nom du bon berger, dans le nom du rocher des siècles, dans le nom de l'étoile brillante du matin, dans le nom du lion de la tribu de Judas, dans le nom de l'agneau qui a été immolé, dans le nom de celui qui a trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rendre les seaux, dans le nom du plus magnifique du chef d'État de l'univers et de l'éternité, dans le nom de celui sous la patrie duquel il est écrit roi des rois, dans le nom de celui sous la cuisse duquel il est écrit, Seigneur des seigneurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pouvez-vous m'aider à célébrer ? Celui dont le mandat la domination ne durera pas 5 ans ni 30 ans, mais durera pour l'éternité. J'ai nommé Jésus le Christ ! Amen ! Sous-titrage ST' 501 Ta vie rentre dans une dimension d'utilité et d'efficacité sans précédent. Pour le royaume de Dieu. Dès lors que ton nom a été inscrit dans le livre de souvenirs, Dieu ne se souviendra pas seulement au ciel. Ce souvenir commence sur la terre. Il va forcer des gens à se souvenir. Il va empêcher des décideurs de dormir. Tant qu'ils ne t'ont pas accordé la faveur. Ils ne trouveront pas le sommeil. Il y a des gens qui tenaient ta vie en dénaille. Il y a des gens qui te molestaient, t'ont pressé, t'ont pressé. Ils t'ont pressé et ils t'ont pressé de toute part. Écoute-moi. Ainsi parle le Saint-Esprit. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas lâché tous les domaines de ta vie. Exact comme le roi Abimelec a pris la femme qui ne lui appartenait pas. Dieu l'a châtié dans son sommeil. Et c'est lui qui s'est empressé. Mais je ne savais pas que c'était une personne intouchable. Tu es déclaré intouchable. Il y a des gens qui te pressé de toute part. À partir d'aujourd'hui, le rétributeur des méchants va les contraindre à lâcher tout ce qui t'appartient. Tant qu'ils ne lâcheront pas, ils ne trouveront ni répit, ni sommeil, ni paix, ni joie, ni quiétude. Le tourment sera le partage de ceux qui te tourmentaient. Tu es libre. Ceux qui s'étaient globalisés dans le monde occulte vont te lâcher. À partir de ce soir, ils vont faire leur rassemblement. Ils vont faire la liste des personnes qu'on ne veut plus garder dans nos prisons. Et dans cette liste, il y a ton nom, ta famille, tes enfants, tes parents. Et il y a un boxe de chrétiens martinique. Ils enlèvent ICC martinique de la liste des églises sur lesquelles on pouvait s'asseoir. Et contrôler l'église. Quiconque conteste cette parole va périr. Un feu qui ne s'éteint pas est déjà allumé. Je l'envoie sur quiconque va devenir un adversaire spirituel de cette maison. Qu'il brûle! Aucune voix, aucune autorité, par sa seule grâce, n'a le poids ici pour empêcher ses paroles de s'accomplir. Aucun homme fort dans ta famille n'a le poids pour résister à la voix du sang de Jésus. Bienvenue dans la décennie où c'est toi qui domine des acclave, si c'est à toi que je parle, acclave, 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 acclave. Bravo, 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 bravo. Donne mes mains, donne mes mains, donne mes mains, donne mes mains, donne mes mains. O'MEN AMEN 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 lambda July légende informe de Raf au Amé, Amé, Amé Amé, Amé Retombe sur moi-même Tu peux prophétiser par l'esprit Mais c'est l'obéissance qui active Le ministère du Saint-Esprit Amen Ceux qui ne peuvent pas la porter maintenant Vous la porterez le dimanche Vous la porterez au pire, dans le pire des cas, la fin de mois Mais quand tu vois Ce que Dieu a libéré Comme parole Sur les bâtisseurs Ne t'exclus pas de ce que Dieu est en train de faire Je n'ai pas entendu ton amène Alors, ceux qui veulent donner Vous avez dit, c'est ça, les corbeilles, c'est ça Mais je vais faire un appel Y a-t-il quelqu'un ici Qui ne connaît pas Jésus Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus Tu m'entends parler Et tu peux ressentir l'atmosphère de sa présence Tu sais Une parole est rentrée en toi Il t'a interpellé Et tu es comme Venez vous asseoir pendant quelques instants Tu es comme l'enfant prodigue Tu sais que Tu es perdu Tu étais perdu Dans le monde, dans le péché Et tu veux revenir au pire Et tu comprends ces paroles de Jésus Lorsqu'il a dit Venez à moi Pour qu'il est fatigué et chargé Et je vous donnerai du repos A l'intérieur de toi Tu te sens juste fatigué Juste fatigué Épuisé Chargé Tu as besoin de paix La paix de Dieu Et la paix avec Dieu C'est à toi que je parle Tu n'as pas donné ta vie à Jésus Ouh tu avais donné ta vie à Jésus Mais tu as abandonné sa main depuis longtemps Et tu veux revenir Non pas à une religion Mais à Jésus Christ Si tu es là Et que tu entends le son de ma voix Alors tu peux juste te lever Nous voulons prier pour toi Je vais prier pour toi Avant de rendre le micro Et te recommander à la grâce de Dieu Ma Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel Lorsqu'un seul pécheur se remue S'il y a une seule personne qui répond à cette prière Le coeur du Père est dans la joie Alors incline la tête toi qui es en face de moi Ne regarde ni à gauche ni à droite Incline la tête Et je te donne l'occasion à toi qui entend cette invitation A te lever Et je vais prier pour toi Ne regarde ni à gauche ni à droite Il n'y a aucune gêne à avoir Aujourd'hui Et l'instant est un moment de salut Un moment de salut Quoi de mieux pour commencer l'année Que de commencer avec Jésus Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à cette invitation Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à cet appel Je ne vois personne dans la salle Je ne vois même pas les bras Je ne vois même pas On ne voit rien ici Y a-t-il quelqu'un qui s'est levé ? Waouh ! Il y a des bras qui sont levés César Alors fais un pas Viens devant Viens devant mon frère, ma soeur Je vais prier pour toi Maintenant on peut les encourager Dans le nom de Jésus le Christ Alors assemblée Lève-toi et dans la main simplement vers eux Dans la main vers eux Vous allez répéter cette prière avec moi Seigneur Jésus L'église va vous accompagner Seigneur Jésus Viens dans ma vie Pardonne-moi Mes péchés Je me suis écarré Perdu Mais ramène-moi Au Père Jésus À partir d'aujourd'hui Lève-moi Par ton sang précieux Et fais de moi La personne Que tu veux que je sois Je te reçois Comme mon sauveur Et mon Seigneur Au nom de Jésus Amen Amen Peux-tu acclamer le Seigneur ? Oui Alors Mes sœurs Je vais vous demander Juste un petit instant De suivre mes Mes sœurs Avec le bac de conseillère Conseiller Juste pour un instant Et vous allez revenir Finir le culte avec nous Est-ce que vous pouvez mettre Devant des corbeilles Pour ceux qui veulent comme moi Faire leur offrande Ce soir Ah vous avez fait circuler déjà On le fait maintenant Waouh Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Rends grâce Rends grâce à toi Rappelle-toi Rends-toi Rends-toi Acclame le Seigneur Rends grâce à toi 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 Bravo à Dieu Bravo à Dieu Bravo à Dieu Pour les paroles Qui vont être accomplies Manifestées dans ta vie Dans le nom de Jésus le Christ Amen 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 Amen